Musique ... Anaïs est arrivée ici en 1985. Elle a commencé les entraînements avec ses parents et ses grands-parents, qui venaient passer leurs vacances au camping de Moissac, et donc elle s'entraînait pratiquement tout l'été sur le club sur le Tarn, à Moissac. Après elle a fait des compétitions, elle a été à un certain niveau, au niveau européen, et après bien sûr, au bout d'une dizaine d'années, même 12 ans, elle a été obligée de partir sur d'autres plans d'eau pour pouvoir se perfectionner, avec d'autres moniteurs plus perfectionnés. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme titre alors ? Elle a été bien sûr une multitude de fois championne de France, plusieurs fois championne d'Europe, cadet, junior et même Open national, et elle a été vice-championne du monde de ski nautique en 2009. L'an dernier, elle a été blessée, elle n'a pas pu faire beaucoup d'entraînement, et cette année, elle repart pour les champions du monde à Milan, et voilà, elle s'entraîne très dure sur le plan d'eau de la Cano. Gros plan à présent sur Anaïs Ahmad Viz, championne du monde de ski nautique en 2009. Contrariée par des problèmes de santé l'an passé, la jeune femme fait son retour à la compétition. La semaine prochaine, elle partira aux Etats-Unis pour disputer l'US Master, comptant pour la Coupe du monde de ski nautique. Direction Lacanau en Giroud. Posture étonnante, échauffement dynamique avant la mise à l'eau. A 31 ans, Anaïs Ahmad connaît parfaitement son corps et son sport. Le ski nautique, une passion dans le sillage d'une mère plusieurs fois championne d'Europe. Des débuts précoces à Toulouse, sur le lac de Sesquière. Il parait qu'on ne pouvait plus m'arrêter, que je ne voulais plus arrêter, que je criais quand le bateau rentrait au ponton, c'était un super souvenir. Après le lycée, elle quitte Toulouse pour intégrer une école d'architecture d'intérieur et de design à Paris. Depuis 6 ans, Anaïs Ahmad travaille pour le géant français des cosmétiques. Je suis architecte d'intérieur designer, ce qui consiste principalement à réaménager, réhabiliter tous les espaces intérieurs et dessiner du mobilier spécifique. Anaïs, slalom entre travail et sport de haut niveau. La semaine à Paris, le week-end à Lacanau. En slalom, le bateau file à 55 km heure avec 6 bouées à contourner. A chaque passage, la corde est raccourcis d'un mètre. Objectif numéro 1 de l'année, les championnats d'Europe, mi-août, en Italie. Un titre qu'elle a déjà remporté. Avant tout, c'est une fille qui est très volontaire, qui s'entraîne dur. Parfois même tellement dur qu'elle arrive au-dessus de ses limites. Elle se blesse malheureusement. Et puis, c'est un pilier de notre équipe. Sport télégénique où les Français brillent, le ski nautique est pourtant absent des chaînes de télévision et des Jeux Olympiques. Impossible donc d'en vivre. Grâce à mon métier, je peux payer mes entraînements, mes déplacements. Et voilà, mes congés que je prends au travail, c'est des congés que je prends pour m'entraîner, pour aller faire des compétitions. Donc oui, c'est un vrai choix. C'est une vraie passion que je le fais. Je perds plus d'argent que j'en gagne. L'horizon d'Anaïs Hamad s'éclaircit. En août, elle partira travailler en Floride. Une mutation professionnelle pour toujours faire partie de la crème du ski nautique. Oui, elle ne pourra pas être là parce qu'elle a été nommée récemment par ses employeurs à Miami. Et elle est partie depuis cet été, au mois d'août, à Miami. Donc je crois qu'elle vous a fait part de quelque chose ? Oui, elle regrette énormément de ne pas être parmi nous ce soir. Et pourtant, elle a une affection particulière pour Moissac, pour le club de Moissac. Et bien sûr, la nostalgie de ce club lui rappelle de gros souvenirs qu'elle a passé toutes ses vacances, toute sa jeunesse ici. Et voilà, elle s'excuse encore une fois de ne pas pouvoir être là ce soir. Le club de Moissac Le club de Moissac a bien progressé depuis trois ans. Nous sommes 178 licenciés à la fin de juillet 2012. On a de bons espoirs avec un début de saison qui est très bien d'arriver pratiquement à 200 licenciés cette année. On a créé une nouvelle section marche nordique qui marche très bien. Running Loisir pour beaucoup de dames qui marche très bien. Et une bavie athlée qui nous a fait progresser au niveau des licenciés. J'ai deux filles. Une qui continue et une qui a arrêté parce qu'à cause des études elle a dû arrêter. Et la grande qui continue à lancer le marteau. Alors, comment elle s'appelle cette grande ? Laure Diaz. Elle est en dernière année de master pro chimie. Et elle finit son master à Marseille pendant six mois. Et après elle a un stage en entreprise à Ferrain. Et on ne sait pas trop où elle va le faire parce qu'on ne l'a pas trouvé encore. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Sa spécialité c'est quoi ? Spécialité, marteau de quatre kilos. Donc elle a commencé à Benjamin avec le deux kilos. Où elle a été championne régionale les deux premières années. Elle est passée minime avec le trois kilos minime et cadette. Où elle a été championne régionale en minime et en cadette. Et après elle a passé aux quatre kilos en junior. Et elle est depuis junior aux quatre kilos. Et elle a fait deux années de junior, trois années d'espoir. Où elle a été championne régionale. Et cette année, elle a fini septième au champion de France. Et pour mon papa, qu'elle continue à s'entraîner comme elle le fait. Elle a encore une bonne marche progression. Et je pense que son espoir c'est de dépasser 50 mètres. Ou aller à 49 mètres, il manque un peu de travail. Parce que là, les maîtres sont durs à gagner. Donc je m'appelle Laure Diaz. Je fais partie du cercle athlétique au Masage. Je fais de l'athlétisme depuis 11 ans. Même un peu plus d'ailleurs. Et donc je me suis spécialisée dans le lancé de marteau. À cause de mon père. Je le suivais quand j'étais petite. Il entraînait une fille qui est allée jusqu'au championnat du monde. Et petit à petit, j'ai pris goût à cette discipline. Et j'ai commencé à essayer le marteau. Et puis après, je me suis spécialisée dans cette discipline. Il y a soit les lanceuses qui sont plutôt en force. Donc c'est les grosses lanceuses. Et puis après, il y a celles qui sont plus rapides. Moi, je me suis plus orientée vers la vitesse. Le marteau pèse 4 kg. Là, je suis en espoir. Et en janvier, je passe au seigneur. Alors espoir, sœur, tu espoir à quoi ? C'est entre 20 et 22 ans. Et les seigneurs ? Et c'est à partir de 22 ans jusqu'à 40 ans. L'entraîneur a été bon, hein ? Et bien oui, vu que c'est mon père. Oui, oui, ça va. Mais c'est bon parce qu'il est là ? Oui, oui. Non, non, il n'y a pas eu de problème. Mes ambitions ? Chaque année, je fais les championnats de France. Depuis 8 ans. Cette année, j'ai réussi à être finaliste. Je suis allée dans les 7 premières. Les finalistes, c'est les 8 premières. J'ai fini 7e. C'était la première fois que j'étais finaliste au championnat de France en été. Et donc, moi, je vise... Mon record personnel, c'est 48 mètres. Je vise cette année plus de 50 mètres. Et essayer de me qualifier au championnat de France senior. Vu qu'il y a plus de monde, c'est plus difficile. Et donc, j'espère faire les championnats de France ou participer au championnat de France senior cette année. Vous espérez continuer longtemps ? Oui, je crois que je régresse, on va dire ça. De moins que je progresse, je vais continuer. Et après, on verra. Je pense que je vous dis bien. Mais bon, je pense qu'on a réussi quelque chose. C'est très dur de faire entraîneur et papa. Donc, on a su bien doser les choses. C'est-à-dire que de temps en temps, j'étais papa. Et j'ai su être aussi l'entraîneur. Et bon, on a été un couple qui a bien fonctionné. Ce qui n'arrivaient pas tout le temps. Parce que souvent, il y a du frittage au niveau de papa athlète. Et là, ça s'est bien passé. On n'a jamais eu de problème. On a toujours avancé tous les deux. En se disant des choses, quand moi, je n'étais pas content d'elle ou qu'elle n'était pas content de moi, on n'a rien à se dire. Et on a toujours progressé. Donc, on a pu réussir à faire quelque chose de bien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez devant ton papa entraîneur ? Je crois qu'il a tout dit. Moi, ça m'allait très bien, vu que je le connaissais. Donc, on se connaissait l'un et l'autre. Donc, on n'a pas eu de problème. On savait ce qui nous correspondait à chacun. On a réussi tout le temps à bien s'entendre et à se dire à chaque fois les choses qui n'allaient pas. Et à se les dire directement. Sans passer par d'autres moyens. Donc, c'était très bien. Et c'est toujours très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination ? Ça m'a fait très plaisir. J'avais été récompensée il y a huit ans, je crois, à la remise des trophées de l'OMS. Et là, ça m'a fait très plaisir. Je ne pensais pas... Je ne m'attendais pas du tout à être nominée et récompensée pour cette soirée. Si l'année prochaine, vous êtes champion de France, vous reviendrez sûrement. Avec plaisir, alors. Je reviendrai. Je m'appelle Ruth Juran, je suis ceinture noire, j'ai 17 ans. Et ça fait sept ans que je suis au club de Massac Judo. J'ai commencé le judo en Angleterre quand j'avais sept ans. Je suis venue en France quand j'avais neuf ans et j'ai commencé le judo ici à Massac Judo. Et j'ai suivi un parcours jusqu'à ceinture noire. Je suis allé trois fois au champion de France. Et j'ai fait champion de France UNSS d'équipe il y a deux ans. L'année dernière, je suis allée aux interrégions juniors. Et j'espère pouvoir aller au champion de France juniors cette année. Depuis l'année dernière, je l'ai eu l'année dernière. À l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Donc, il est déjà bien honorable parce qu'il a l'âge de l'âge. J'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. C'était pas facile, mais je pense que je l'ai mérité. Je le fais vraiment par plaisir plutôt que pour être sportive. J'espère pouvoir continuer et encourager mes enfants à le faire et de continuer pendant que je suis adulte. Et aussi, le mercredi, je viens aider un des professeurs à entraîner les petits enfants. J'aime bien montrer les petits comment faire le judo. Ça me donne du plaisir à faire jouer. Déjà, tous les deux ans, j'entends parler de ça, mais je n'ai jamais pensé que je serais retenue pour la troupée. Pour la troupée, oui. Je ne savais pas que je pourrais participer à ça. Je suis très fière. Même trop. Je suis resté là 7 ans. Ça veut dire que j'aime bien. Il y a des gens que je connais depuis que je suis arrivé au club. C'est grâce aux autres membres du club que j'ai pu voir ma ceinture. J'ai fait la partie technique avec un garçon qui m'a aidé. Et je vais souvent aux compétitions avec une amie à moi. C'est vraiment une famille ici. Oui, et puis Alain, l'entraîneur qui s'occupe de même. Oui, Alain... C'est toi l'entraîneur ? Alain... La bouffée, oui. Alain la bouffée. C'est lui qui t'entraîne. Oui, qui est souvent là. C'est mon coach lors des compétitions. Et quelqu'un d'autre qui m'a aussi aidé un peu dans le parcours de judo, c'est mon père. Parce que lui, il faisait du judo aussi. Et celui qui m'a encouragé à commencer au début. Il était ceinture marron. Il avait gagné pas mal de compétitions aussi. Et là, tu l'as dépassé. Oui, c'est bien ça. J'ai une meilleure ceinture que moi. Bon, on te souhaite bonne population. D'accord, je crois. Et puis, ça dure la plaque. Merci. C'est pour ça que cette année, depuis deux ans, on a remonté des juniors. Parce qu'on avait une équipe qui était en entente avec Valence. Il y a une trentaine de juniors et 25 années environ. Donc, pour l'instant, au niveau jeune, tout va bien. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est qu'il y ait un maximum de joueurs qui sortent de mon sac. De l'école de rubis et cadets juniors. Qui intègrent l'équipe Fagnon par la suite. Vous faites quoi ? Ah, donc moi, j'ai quitté un petit peu le bébé de l'école de rubis. J'ai laissé ça aux nouvelles mamans qui arrivent. Voilà. Donc, je suis partie, moi, au niveau du secrétariat des sponsoring. Voilà. Beaucoup plus avec les grands, les seniors. Voilà. Et maintenant, vous faites quoi exactement ? Je suis sur le secrétariat. Le secrétariat ? Le secrétariat, mais plutôt sponsoring. Pas le secrétariat général de l'Avenir Moissague. Oui, d'accord. On a fait un bon match. On s'est amusé. Vous les avez joué où, déjà ? Au Portugal. Oui. Et alors, comment ça s'est passé ? Ah, ben, le trajet monstrueux toute la journée. Longue. Après, on a fait des entraînements. On a visité. On a joué au stade olympique au Portugal, à Lisbonne. On a vu les pros de Portugal s'entraîner aussi. Et après, nous, on a fait notre match. Après les moins de 21 ans qu'il y avait joué contre l'Angleterre à Portugal. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce match que tu as fait ? Ah, ben, je pense que j'ai fait un bon match. Je me suis régalé. On s'est amusé. Les entraînements, on s'était contents. Et on... Et on poste que ? Je poste et joué en neuf et en l'ouverture aussi. Avec un copain que ça fait plus un moment qu'on est ensemble. Et voilà. Ça s'est bien passé. Vous pouvez essayer de t'accrocher un peu plus ? De monter un niveau supérieur ? Ah, ben, j'attends. J'attends qu'on me demande. Oui, mais en fait, ça vient de toi aussi. Ah oui, oui. Mais bon, je pense que je fais quand même l'effort. Et après, j'attends la réponse. Palu, qu'est-ce que tu penses de cette sélection du jeune Michael ? Ben, c'est bien pour lui d'ailleurs. C'est un jeune de Moissac. Donc, c'est très bien qu'il y ait des jeunes de Moissac représentés au niveau départemental. Et ensuite, c'est un joueur qui a quelques qualités rugbystiques. Donc, il est normal qu'au niveau départemental, ils aillent voir s'il peut arriver à jouer un plus haut niveau que là où on entraîne un seul moment. Oui, alors toi, Christophe, tu entraînes Michael. Oui. Bon, est-ce que tu penses qu'il a un potentiel pour devenir peut-être un polomane ? Il a un potentiel pour pouvoir. Pour pouvoir. Voilà. Après, c'est lui, c'est l'investissement du joueur qui va faire que s'il peut avoir ce potentiel qu'il a, pouvoir le fructifier ou pas. Voilà. Donc, après, il a toutes les qualités pour pouvoir jouer au moins en première à Moissac et s'il veut peut-être au-dessus. Voilà. Tout dépend de lui, de l'investissement qu'il veut faire. Que pensez-vous de la sélection de votre fils ? C'était très, très bien. Même surprise au départ d'en sélectionner un départemental pour les moins de 18. Donc, il est parti au Portugal pendant 3-4 jours. Réunis avec tous ceux de Valence un petit peu et Montauban et Castel. Bon, les matchs, ils en ont fait 2. Un match d'entraînement et un match d'officiel. Bien content de l'avoir fait. Ah ben oui. Voilà. Bon, les parents, bien évidemment, très, très fiers d'avoir un fils branché sur rugby. Et Eric, il est content, lui ? Bien sûr, il est content. Il le garde en lui-même, mais bon, il est quand même fier. Très fier. Voilà. Il ne veut pas se le montrer, il ne veut pas le montrer, mais il en est quand même très content. Ah ben écoutez, que la continuité se fasse du mieux possible dans le rugby. Et puis après, tout le reste, il est assez autonome. Maintenant, c'est à lui de voir, de décider pour la suite des événements. Oui. Et alors donc, peut-être que tu risques à faire peut-être quelques matchs en premier, non ? Possibilité, mais on va voir. Ça, j'attends. J'attends avec les entraîneurs. J'attends avec qui me demandent. Mais il ne faut pas attendre. Il faut essayer d'y être en premier. Ah oui, mais c'est eux qui m'appellent. Moi, je suis quand même junior. Mais oui, mais c'est à toi de faire le nécessaire aussi, peut-être. Nous, ce qu'on lui souhaite, c'est la réussite, bien sûr. Voilà. La réussite est pleine de bonheur. Pleine de bonheur de choses au rugby. Bon, alors vous êtes des entraîneurs heureux. Très heureux. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. Oui. Bon, mais merci les gars. On a proposé Nicolas parce qu'il a en plus remporté quatre fois de suite le championnat départemental plus de 35 ans. Donc les 35 ans hommes, c'est quand même un bon niveau. Ils sont du même niveau que les meilleurs joueurs départementaux dont il fait partie. Donc quatre années de suite remporter ce championnat, pour nous, c'est effectivement une reconnaissance que de le proposer au Trophée des Sports. Je m'appelle Nicolas Garrigue, j'ai 38 ans et je suis au tennis club de Moissac depuis quatre ans. Je suis passé par le club de Carmo où j'ai joué pendant une quinzaine d'années et j'ai joué deux ans au club de Montèche. Et je suis venu au club de Moissac par l'intermédiaire d'Olivier Girardot qui était l'ancien moniteur. Et voilà, donc je suis arrivé dans ce club où j'ai joué en équipe une avec Olivier et aujourd'hui avec les nouveaux brevets d'État depuis quatre ans. Je suis classé à 15 et j'ai été classé jusqu'à 4-6 il y a quelques années. Je suis dans la catégorie de plus de 35 ans, donc de 35 à 40 ans, il y a des compétitions qui sont faites chaque année. Et donc là, depuis quatre ans, j'ai été quatre fois champion départemental de la discipline. Et là, est-ce que vraiment dans ce club vous vous sentez bien ? Je me sens très bien, il y a une bonne ambiance. On a sous l'impulsion de Daniel Giacchino, le président et de sa femme qui participent activement sur les inter-clubs qui viennent faire un petit peu la cuisine et faire en sorte qu'il y ait un bon état d'esprit et une bonne dynamique. Alors Nicolas Garrigue, ça fait 4-5 ans qu'il est au club. C'est un des pivots de l'équipe 1 qui joue en honneur. C'est quand même une bonne, c'est une catégorie chez les adultes qui est quand même assez forte dans le Midi Pyrénées. Bon Nicolas, c'est un joueur qui se maintient deuxième série, 15. Il s'est blessé l'année dernière et il a fait des efforts importants pour remonter à 15 cette année. Alors sa particularité dans le club, comme dans beaucoup de clubs, c'est un joueur qui a un très bon niveau et qui est susceptible de jouer avec n'importe qui, avec des joueurs nettement plus faibles. Il accepte de jouer que ce soit le midi dans la journée ou le soir avec des joueurs plus faibles. Donc ça, c'est quand même rare chez les très bons joueurs. Ensuite, c'est un coéquipier exemplaire parce que sur le terrain, il se défonce pour l'équipe, pour le club. Et ensuite, avec un comportement aussi exemplaire. Je veux dire, ce n'est pas le joueur qui va s'énerver comme certains qu'on peut voir ou qui va laisser tomber un match. Quand il joue pour le club, il défend sa peau jusqu'au dernier moment. Donc vous êtes nominé à la remise des trophées de l'OMS. Quel effet ça vous fait ? Je ne m'y attendais pas. Je ne connaissais pas trop le type de récompense. Donc ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai essayé de me remettre à la compétition cette année. J'avais arrêté pendant un an suite à des blessures. Et c'est vrai que j'ai fait une bonne saison avec de nouveau un titre de champion départemental. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et bon voilà, c'est vrai que c'est un club où je me sens bien. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on ait pensé à moi. Vous savez ce que c'est le remise ? Pour moi, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais c'est sûrement pas ça. Donc rendez-vous le 30 novembre. Voilà, écoutez, rendez-vous le 30 novembre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Pour l'athlétisme, finalement, on ne sait pas s'il fallait faire monter le papa ou juste le gore. Voilà, donc, il est tout à fait normal de récompenser nos athlètes. Ils ont bien brillé. Et on espère que, dans deux ans, on retournera peut-être sur cette même estrade. Merci encore. Nous allons avoir maintenant la série suivante qui concerne les athlètes. Et voilà, donc à cet âge-là, on peut mixer, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une fille qui est assez petite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501